Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va essayer de répondre à une question qu'on est beaucoup à se poser, vous me l'avez souvent posé que ce soit dans les commentaires sur discord ou ingame. Et aujourd'hui on va essayer d'y répondre de façon précise grâce à un document qui pour moi lorsque je l'ai découvert c'est une pépite et je tenais à le partager avec vous. On pourra même y revenir dessus lors du prochain live pour échanger dessus. D'ailleurs si vous avez raté le précédent live, je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo. Et si vous avez raté notre discussion autour du pack event puisqu'il va s'agir des pack event sur le Black Friday, je vous mets aussi le lien en haut en suggestion de cette vidéo. Et pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Alors venons-en au pack Black Friday. Donc le pack événementiel Black Friday, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé est-ce que c'est un bon pack ? Est-ce que j'attends ? Est-ce que j'attends le pack de Noël ? Est-ce que j'y vais ? Par rapport aux autres qu'est-ce qu'il vaut ? Certains disent bah ce pack là il est comme les autres, d'autres disent il est moins bien, d'autres disent il est mieux. Bref, donc ce pack événementiel, on se pose plein de questions autour de la qualité comme à tous les événements. Et bien notre ami le panda abusé nous a régalé une nouvelle fois d'un de ses documents dont il a le secret. Moi j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, puisque c'est certes perfectible, mais en tout cas ça a le mérite d'être une très très bonne base de travail. Et donc voilà, je vous mets ce document là, vous le voyez, ce petit tableau qui recense depuis maintenant un an un grand nombre d'événements qui ont eu lieu, les packs qui ont eu lieu et leur qualité. Donc on va commencer, vous voyez, un an en arrière avec le dernier pack du Black Friday qui, vous le voyez, il a fait la comparatif. Alors c'est en dollars, puisque lui est américain, donc il a fait le comparatif lorsqu'on faisait un achat full à 285 dollars, nous malheureusement on paye bien plus, des items qu'on obtenait, sachant que là pour le coup on obtient tout pareil. Il y a quand même des précisions à avoir sur ce qui a été fait là et on va y revenir. Donc il y a un an, le Black Friday, il vous donnait, si vous la chiquiez complètement, 105 coffres de niveau 2 de ressources, 80 coffres de niveau 3 et 640 coffres de niveau 4 pour 94 850 gemmes et en VIP 22 525 points. Donc 285 dollars, c'est quand même bien moins que ce que nous on paye. Ensuite, on voit le dernier pack de Noël. Déjà l'année dernière, ceux qui se posaient la question, est-ce que je prends le Black Friday pack ou est-ce que j'attends le pack de Noël ? Eh bien, on le voit déjà que le pack de Noël était quand même meilleur puisqu'il était équivalent, mais 51 clés en or en plus pour des accélérateurs universels. Je n'en ai pas parlé sur le pack Black Friday. 58,77 jours de pack universel, donc c'est équivalent. Donc entre le pack du Black Friday et le pack de Noël de l'année dernière, les deux étaient équivalents, sauf que le pack Christmas Sale avait 51 clés en or en plus. Équivalent, peut-être pas tout à fait, donc encore une fois, on va y revenir après. On voit, ça a été enchaîné avec un pack de Nouvelle Année qui lui, cette fois, donnait des ressources et donnait moins d'accélérateurs. Donc, n'attendez pas le pack de la Nouvelle Année qui semble moins intéressant, c'était le conseil d'année dernière. Le pack de Lunar New Year qui devait être le pack très certainement du jour de l'an chinois. Le jour de Saint-Valentin, le jour de Moserly Love, la fête de la nature, je crois que c'était Sweet Summer, Celebration Surprise, Shifty Shades, Osiris League et Black Friday 2 à présent. Donc, si on compare Black Friday 1 et 2, déjà, on voit que le 2 est un petit peu plus intéressant puisqu'on a un peu plus de coffre de ressources. Pareil, on voit qu'Osiris League était un peu plus intéressant que Black Friday 2. On pourrait croire puisqu'on avait 51 clés en or en plus et à peu près 10 jours d'accélérateur universel en plus. Alors, ce qui est à considérer en plus qui n'apparaît pas dans ce document, c'est surtout, regardez, si on revient au pack Black Friday, on a quand même en plus, donc au dernier niveau, mais on en a à chaque niveau, des pains de maïs et des tournesols. Et lorsqu'on prenait les packs, si on ne prend que les deux derniers, donc ceux qui sont les plus frais dans notre mémoire, si on prend le pack de la Ligue Osiris ou le pack du Black Friday, la différence se fait aussi au niveau des items qu'on va pouvoir récupérer grâce, une nouvelle fois, à les tournesols et le pain. Donc là, si on va voir quand même, lorsqu'on a du déjà, la récompense de recharge, ils l'avaient tous, mais si on va voir ce que nous donne le tournesol et le pain, alors moi j'ai tout acheté, mais on peut quand même revoir les items. Tac, 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 c'est, 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 c'est où ? Hop, on va le retrouver, on va finir par le trouver. Hop, 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 c'est une invitation cordiale, festin, non, où c'est que ce... Tac, tac, une invitation, non, ce n'est pas là, ce n'est pas là, j'ai dû passer dessus trois fois. D'ailleurs, voilà, c'est célébration de la récolte. Donc on le voit quand même, en plus, on peut acheter après des étoiles, 45, on peut acheter 30 têtes, 30 sculptures en or, etc., etc. Donc il y a quand même ça qu'on peut acheter en plus, alors que de l'autre côté, on les obtient en débloquant une seconde file et on ne obtient évidemment pas les mêmes quantités, en débloquant une seconde file, en payant 7000 gemmes, si vous vous souvenez, c'est à peu près un event sur deux comme ça. Donc, certes, il y a 51 clés en or en plus, il y a 10 jours de speed-up en plus, mais au final, ce n'est peut-être pas plus intéressant. Moi, de mon point de vue, en comparant les deux packs, Osiris League et Black Friday, puisqu'encore une fois, c'est les plus frais de haute mémoire, je préfère... Alors après, c'est la roulette russe sur les 51 clés en or, c'est au hasard. Donc, moi, je préfère quand même le pack Black Friday, puisque je préfère pouvoir acheter les items et avoir des items sûrs, plutôt que m'en remettre, je dirais, à la chance d'une ouverture de 51 clés en or, 51 coffres en or. Donc, voilà. Mais en tout cas, on voit, grâce à ce document, que plus ou moins... Alors, on peut exclure certains packs. Le pack de la nouvelle année, alors ça dépend des items, mais il semble quand même moins intéressant. Le pack de la nouvelle année asiatique, il semble aussi moins intéressant. Après, le jour de la Saint-Valentin, ça me semble pareil. La fête de la nature, bon, il paraît aussi moins intéressant. Je pense que des box, c'est quand même mieux que des ressources secs, même si, regardez, la fête de la nature, c'était énorme en termes de ressources, ce qui était proposé. Donc, voilà. En tout cas, on a une bonne base pour comparer. On voit quand même que c'est tout le temps plus ou moins équivalent, mais que certains packs ont forcé sur les accélérateurs génériques, ce qui permet de voir, un, l'évolution. Donc, Black Friday 2, c'est un tout petit peu moins de speed-up que Black Friday 1, un tout petit peu plus de ressources en plus. Pour le reste, c'est équivalent. Et ça nous permet d'avoir une estimation de ce qui va arriver, par exemple, pour Noël. Alors après, on peut se tromper, puisque c'est qu'une estimation, une prévision. Donc, pour Noël, il est probable qu'on ait un pack qui soit équivalent en ressources au Black Friday. Donc, on le voit si vous posez la question. 110, 90, 686 si vous achetez au maximum. En gemme, 94 850 gemmes. En VIP, 22 525 points. Et en termes d'accélérateur, normalement, on aura 58,56 jours d'accélérateur universel. S'il est équivalent, en plus, on aura 51 clés en or. Est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que pour ces packs-là, il y avait aussi des items en plus ? Je ne me souviens pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pour que la Ligue aux Iris... Déjà, pour l'année dernière, le Black Friday et la fête de Noël, je ne jouais pas encore au jeu, ni pour le Nouvel An. J'ai commencé au Nouvel An chinois. Donc là, je me souviens qu'en plus, il y avait des items. Mais ceux qui ont des clés en or, je ne me souviens pas s'il y avait des items en plus ou pas. Donc, il me semble que non, puisque regardez, si vous regardez aux Iris League, le pack, il est moins bien puisqu'il n'y avait pas les items. Donc, c'est pour ça qu'il y a sûrement les 51 clés en or. Pour les autres, mystère, là, je ne saurais vous dire. Et franchement, il faudrait que quelqu'un ait vraiment la mémoire et ce qui est possible sur le Noël de l'année dernière, par exemple. Moi, normalement, je dirais qu'il y a des items sur le Noël, mais pas, puisque aux Iris League, il n'y en avait pas, mais pas sur le reste. Mais quand on voit qu'il y avait 51 clés en or, ça laisse penser que non, il n'y aura pas d'item en plus parce que là, ça serait clairement abusé. Ça serait clairement le meilleur pack. Donc, voilà un petit peu pour ce tableau que je voulais comparer avec vous et sur lequel je voulais échanger. Je vous mets le lien en description de la vidéo si vous souhaitez aller chercher cet item-là, ce document-là, pardon. Il est vraiment, pour moi, top. C'est vraiment une excellente base de travail et de discussion et un excellent outil pour vous aider à prendre une décision. Est-ce que j'achète le pack ? Est-ce que je ne l'achète pas ? Franchement, vous le voyez, c'est quasiment tout le temps pareil sur les packs événementiels. Il n'y a pas de mystère. C'est tous les mêmes, tout le temps, c'est cyclique. Quasiment 1 sur 2 revient avec les 51 clés en or et donc, ça laisse penser que 1 sur 2 revient avec cette histoire d'items qu'on peut collecter par la suite. Après, c'est simplement à vous de voir votre préférence. Est-ce que vous préférez monter et avoir des items à acheter ? Est-ce que vous préférez avoir des clés en or ? C'est une question de choix sachant que votre choix aussi peut être influencé par le niveau de pack où vous allez. Si vous restez à un niveau très bas de pack, par exemple, les deux premiers, il peut être plus intéressant de prendre les packs avec les clés en or. Si vous allez monter plus haut que les deux premiers packs, il peut être intéressant de prendre les packs où justement, on a de la collecte d'items et après, on peut échanger les items d'événements contre des sculptures en or, des étoiles en or, etc. Là, ça peut être plus intéressant de mon point de vue. Moi, c'est ce que je privilégie parce que ça me permet par exemple d'acheter 30 sculptures en or et 30 sculptures en or, c'est quand même énorme à récupérer. Donc, c'est pas mal du tout. Je préfère faire comme ça. Voilà, écoutez, les amis, j'espère vraiment que ce document vous aidera, va vous aider à vous positionner. À savoir, là, il reste un petit peu de jour pour acheter le pack Black Friday. Donc, si vous hésitiez, vous allez pouvoir vous positionner dessus. je le prends, je le prends pas. J'espère qu'il va pouvoir vous aider aussi à savoir si vous voulez vous faire un petit plaisir à Noël, comme je l'avais évoqué dans une vidéo précédente, celle du pack Black Friday, justement, dont je vous en mets le lien en haut en suggestion. Ça va pouvoir vous aider à vous dire je l'attends, je l'attends pas. au moins là, vous avez une idée de quoi il va ressembler. Alors après, il peut nous surprendre et faire un autre pack. Mais le premier pack Black Friday et le premier pack de la fête de Noël, n'oublions pas que c'était quand même la sortie du jeu. Donc, ça m'étonnerait qu'il fasse mieux. Ils vont rester dans la même lignée et faire des packs équivalents puisqu'ils auraient pu forcer le trait. Mais on le voit bien forcer justement à avoir des packs plus intéressants pour le début du jeu. Mais on le voit bien qu'ils restent constants puisque déjà, même à cette époque-là, ils étaient sur le même type et le même volume de ressources par pack. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous le savez, ça aide aussi beaucoup le développement de la chaîne. On est de plus en plus nombreux et une nouvelle fois, je vous en remercie. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501